bonjour allez on se retrouve pour la nouvelle guidance pour le mois de septembre voilà on va voir un petit peu quels sont les énergies générales pour ce mois et donc j'ai tiré quelques cartes là déjà avant d'allumer la vidéo et donc on a eu le colibri c'est un jeu où on a c'est un jeu où il ya des animaux dedans l'oracle des animaux je crois que ça certaine c'est attendez l'oracle du peuple animal voilà donc ici on a eu le colibri l'errance et la déchirure voilà on verra par la suite s'il ya besoin de tirer des cartes supplémentaires ou pas alors déjà avec dans cette énergie du colibri on vous dit que au mois de septembre il va y avoir une envie de faire les choses en conscience d'accord et ce qui va être important aussi c'est de voir quelle est l'intention que vous avez dans ce que vous faites il ya quand même une énergie un peu de retenue ici voyez c'est on va réfléchir avant d'agir voyez on n'est pas dans l'énergie on aurait pu avoir le taureau ici voilà le taureau lui il court il fonce tête baissée vers tout sur tout ce qui bouge donc ici non on n'est pas vraiment on est invité à passer à l'action mais tout en délicatesse avec parcimonie avec une petite dose de retenue voyez ici donc c'est vraiment voyez là par exemple c'est c'est vraiment de faire uniquement sa part du travail et de ne pas se surcharger de quelque chose qui serait trop lourd à porter on a sur cette carte je sais pas si vous voyez ce colibri il a une petite goutte d'eau dans le bec dans le bec ici voyez donc ce colibri ici il fait sa part du travail en aidant à éteindre le feu de forêt qu'il y a derrière qui détruit par les flammes bien évidemment qu'il va pas éteindre tout le feu mais il fait sa part du travail en ajoutant sa petite goutte d'eau voyez donc il fait sa part on est un peu dans ces énergies là là au mois de septembre où on va nous demander de faire uniquement notre part du travail donc c'est s'interroger sur la mission que l'on a envie d'honorer donc quel est votre idéal c'est de faire le lien en fait entre votre idéal et les actes que vous posez il ya petit travail de réflexion ici voyez on demande quand même de passer à l'action mais pas n'importe comment c'est vraiment de passer à l'action en conscience de passer à l'action en posant des actes justes qui sont équilibrés avec vos valeurs donc on va peut-être se poser la question de quelles sont les valeurs qui sont réellement importantes pour moi voyez vous pouvez faire une liste de vos valeurs en les mettant de la plus importante à la moins importante et quelles sont celles qui sont au dessus donc c'est vraiment d'avoir cet équilibre ici entre vos valeurs et les actions que vous posez on vous dit ici aussi peut-être que on va avoir envie de se délester d'un fardeau qui est trop lourd à porter ou peut-être qu'on a été un peu trop ambitieux et qu'on va devoir changer ses plans ça peut être ça aussi donc ici c'est vraiment accomplir sa part de travail avec sincérité donc c'est peut-être une petite période de transition ici le temps de changer ce que vous avez envie de changer dans votre vie sans imaginer ou avoir l'impression d'avoir une tâche surhumaine à faire non c'est juste de poser les actes juste dans votre vie de ne pas vous décourager et de vous réjouir des effets que ce que ça va avoir il y a des personnes qui ont besoin pour agir dans leur vie pour avancer qui ont besoin d'avoir des grosses ambitions qui se lancent des très gros défis des personnes ont besoin de ça pour avancer mais c'est pas le cas tout le monde il y a des personnes aussi qui ont besoin d'agir petit objectif par petit objectif parce que de voir trop loin pour ces personnes ça peut leur faire peur il n'y a aucune des deux solutions qui est mieux que l'autre parce que les deux arriveront au même but sauf qu'il y en a qui veulent qui préfère agir petit pas par petit pas et d'autres qui vont faire des pas de géant voilà chacun sa méthode c'est deux méthodes différentes mais ce sont deux méthodes qui sont très bonnes il faut juste choisir la méthode qui vous correspond le plus voyez puisque de toute façon avec ces deux méthodes les deux personnes vont arriver au même endroit donc voilà donc ici on est vraiment dans la délicatesse le raffinement la parcimonie l'élégance voilà peut-être que il va falloir à un moment donné savoir dire non avec élégance le colibri voyez ici donc on vous encourage ici à réévaluer vos engagements est ce qu'ils sont pas trop lourds s'interroger aussi sur son propre rythme de vraiment faire les choses à son rythme de se poser d'évaluer votre propre rythme et de ne pas céder à la pression extérieure à laquelle vous pourriez être confronté ça c'est très important aussi il ya peut-être aussi ici une notion de d'attente jusqu'à présent qui va se qui va se dissoudre un mois de septembre pour certains on va passer à l'action dès début septembre et puis pour d'autres ça n'arrivera que fin septembre ça n'a aucune importance les deux sont bien mais il ya peut-être une notion ici pour les personnes qui ont envie de démarrer un nouveau projet qui attendent de tout maîtriser qui attendent que les choses soient parfaites qui attendent et bien là vous allez vous sentir l'envie de passer à l'acte voyez n'attendez pas que les choses soient parfaites pour passer à l'action parce que il ya la théorie d'accord une fois qu'on a la théorie si vous avez fait une formation par exemple vous avez la théorie et ensuite vous allez continuer à apprendre en pratiquant ça il va vous venir des nouvelles idées vous ferez les choses autrement au fur et à mesure vous allez faire les ajustements qui vont vous sembler juste au fur et à mesure voyez c'est comme ça aussi qu'on apprend à la théorie c'est bien mais il faut pas rester bloqué dans ah je pense que j'en sais pas c'est je pense que voilà non 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 allez-y passer à l'acte et puis vous vous adapterez ce que vous avez envie d'adapter sur le tas sur le tas voyez donc il y aura une envie comme ça de mettre en pratique ce que l'on a appris donc ça c'est très bien c'est vraiment un mois où on n'est plus dans la théorie s'il ya moins de théorie mais plus est plutôt posé dans son quotidien les actes que l'on a apposé que ce soit mis dans le concret voilà en conscience si vous voulez c'est vraiment aussi trouver sa place trouver sa place dans ce monde dans un équilibre parfait entre les paroles les actes voilà on va lâcher aussi une certaine forme d'impuissance dans certaines situations de vie ou ici vous avez les ressources vous avez les ressources en vous avez peut-être prendre conscience également de certaines ressources qui sont en vous que vous n'aviez peut-être pas l'impression d'avoir jusqu'à présent vous avez l'imagination et vous avez également les capacités pour mettre en place cette ce que vous avez envie de changer voyez c'est c'est comme si vous étiez en pleine mutation ici vous pouvez commencer par apporter de la lumière à votre entourage direct changer ce que vous pouvez changer voyez poser des actes en tout cas qui vous font du bien et qui vont vous permettre d'équilibrer votre vie le but ici c'est de de ressentir plus d'alignement dans sa vie de ressentir plus de congruence c'est de cette manière que vous allez maintenir l'énergie de l'action et l'inspiration de l'esprit on est quand même dans des énergies d' équilibre yin yang ici le yin c'est l'inspiration de l'esprit qui arrive là je suis dans mes énergies yin et je bascule dans mon énergie yang pour passer à l'action voyez ici donc un équilibrage qui va se faire entre ces deux énergies qui va vous permettre alors ici on est je pense plutôt au mois de septembre dans l'équilibrage pour les personnes qui sont plutôt yin qui vont basculer faire ressortir la ressource qui est en vous ça peut être cette cette énergie yang ici qui va vous permettre d'être dans des énergies d'action mais d'action douce d'action comment dire autonome également autonome on nous parle de passage à l'acte en autonomie en autonomie avec humilité et délicatesse voilà donc ici vous n'avez pas besoin alors n'avez pas besoin qu'on vous dicte ce que vous avez à faire alors attention à ça voyons à la carte de l'errance ici c'est peut-être une des raisons pour laquelle on est on se sent dans cette errance l'errance c'est quand on ne sait plus où on va on a plus on a un manque de lucidité il ya trop de choses qui empêchent d'avoir cette lucidité on a peut-être un sentiment de perdition de perte de repères de stérilité voyez d'être sur un chemin sur un terrain stérile ça peut être également une sensation de vide voyez ici donc ça peut être ça peut venir du fait que on ne sait plus parce que il ya des personnes autour de vous qui ont tendance à vous dicter ce que vous avez à faire le colibri il est autonome lui il a besoin de personne voyez il ya aussi sortir du besoin que les autres bougent si vous faites des choses avec des personnes vous avez des projets vous êtes en partenariat si la personne ne fait rien et bien il est peut-être temps de partir faire les choses vous même en autonomie voilà il n'y a pas besoin non plus d'attendre que les autres soient d'accord avec vous voyez il vous suffit juste comme je disais tout à l'heure de faire votre part du travail de vous en créer pour bien mettre en place ces énergies yang de respirer profondément de vous connecter à ce que vous voulez vraiment mais également à vous connecter à ce que vous ne voulez plus voyez ce que vous voulez éviter et commencer à co créer ça peut être alors il n'y a pas que des grands projets dans la vie il n'y a pas que voilà des choses énormes ça peut être tout simplement mettre des petits changements dans sa vie qui sont en lien avec vos valeurs de mettre en application vos valeurs tout simplement semer des graines semer des graines et mettre en place des tout petites choses voilà plus de sourire plus de mots gentils plus de petites attentions plus de petits gestes voyez dans les détails comme ça ça peut être tout simplement ça pas besoin que votre projet soit quelque chose de d'énorme donc comme je vous disais ici c'est la fin de cette de cette errance ici pour les personnes qui se sentent un peu perdues ici et il va y avoir donc une déchirure donc la déchirure ici pour moi il y a un avant il ya un après voyez il ya une fissure qui se fait ici mais c'est une bonne fissure c'est pas une fissure douloureuse c'est une fissure bénéfique parce qu'ici c'est une fissure qui est décidée par soi voyez c'est quand c'est nous qui décidons les choses ça n'est pas douloureux ou beaucoup moins beaucoup moins c'est pas une douleur vive une douleur intense ça peut être un petit peu inconfortable mais c'est pas une fissure douloureuse c'est à dire ici c'est du changement mais du changement je pense qu'il ya des décisions qui vont être prises ici qui vont être radicale ce qu'on voit bien ici la carte qui se sépare en deux avant après il peut y avoir des champs un changement brutal une cassure qui va se faire dans votre vie voilà un coup de colère mais ça sera une colère saine c'est à dire une colère qui va vous permettre justement peut-être de prendre les décisions ou de comment dire de poser les actes qui vont vous permettre d'avancer voyez ça peut être ça aussi alors je vais prendre quelques cartes ici en tout cas le mois de septembre ça va être une période de changement pour certains ce sera des grands changements pour d'autres ça sera des changements plus petits mais bon vous allez le ressentir un de toute façon en fonction de de votre vie voilà donc ici au plat donc ici voyez deux cartes que l'on a c'est la carte du choix la carte du choix donc vous allez réfléchir à des options toutes les options que vous avez dans votre vie c'est à dire que vous allez chercher pour moi c'est pas un choix ici pas vraiment un dilemme en fait vous savez ce que vous voulez ce que vous voulez c'est aller vers la plus d'insouciance plus de pureté plus de d'innocence plus de légèreté voyez vous avez envie de vous sentir libéré ici d'avoir une vie beaucoup plus légère donc ici c'est pas vraiment et ça c'est ce que vous voulez donc pour moi c'est pas vraiment ici un dilemme un gros choix à faire non c'est une période où vous êtes un carrefour de votre vie vie où vous allez regarder toutes les options toutes les possibilités adjacentes que vous pouvez avoir dans votre vie c'est à dire quelles sont les portes que je n'ai pas encore ouvertes et qui sont là mais que vous n'avez pas encore ouvertes voyez le choix c'est vraiment quand on a deux portes face à soi on n'a vraiment pas le choix que d'ouvrir une de ces deux portes et là on peut se trouver face à un dilemme qu'est ce que je fais non là c'est aller ouvrir des portes différentes ça peut demander un moment de réflexion effectivement mais ça peut demander également un petit moment de réflexion voyez pour aller se dire quelles sont les possibilités que je n'ai jamais encore utilisé quels sont quels sont les endroits où je ne suis encore jamais allé quelles sont les personnes par peut-être une sorte de personne à qui je n'ai parlé pas parler à qui je vais avoir envie de parler demander des renseignements trouver de l'aide voyez ici c'est c'est vraiment chercher d'autres possibilités mais des possibilités auxquelles vous n'aviez jusqu'à présent pas pensé donc ça va mais voyez malgré qu'on ait cette carte de la déchirure ici j'ai vraiment il ya vraiment une énergie là de douceur de cesser des choses c'est pas des choses qui vont se faire brutalement c'est des choses qui vont se faire vraiment dans le temps dans vraiment dans en souplesse quoi voyez c'est pas quelque chose qui qui va venir vous réveillez brusquement vous secouez vous non non c'est pas ça ce sont des choses que vous allez faire de vous même on a la stabilité ici voilà un on peut avoir envie également de retrouver plus de stabilité dans sa vie la légèreté de la stabilité plus d'ancrage plus de sérénité plus d'équilibre c'est ce vers quoi en tout cas vous allez c'est ce à quoi pardon vous allez aspirer pour ce mois de septembre alors on va tirer un petit message de fin alors attendez parce que j'ai lâché le jeu de cartes dont tout a volé allez on va voir un petit peu quels sont qui mais c'est le petit message de fin petite conclusion fait qu'on peut vous donner ici ben voilà déleste toi des fardeaux trop lourd à transporter un je pense qu'il ya ici certains d'entre vous qui vous prendre conscience que vous avez peut-être depuis trop longtemps des choses dans votre vie qu'il est peut-être temps de lâcher pour pouvoir continuer d'avancer dans cette légèreté d'avoir plus d'équilibré dans votre vie mais c'est une question voyez d'alignement ce qui ne vous correspond plus il faut le laisser partir parce que ça devient lourd ça peut être des émotions également qui sont lourdes ça peut être des personnes ça peut être des situations ça peut être une façon de faire ça peut être également un trait de caractère par exemple si on vous a toujours répété dans votre vie que vous étiez maniaque t'es trop maniaque quand des maniaques tu portes plus ta maniaquerie nanana nanana et bien peut-être que de porter cette étiquette de maniaque devient trop lourd d'apporter pour vous que vous en avez ras le bol aussi bien d'entendre cette réflexion que peut-être même d'être maniaque peut-être qu'on prend conscience qu'on se dit voilà cette maniaquerie elle devient peut-être aussi maniaquerie perfectionnisme voyez trop lourd à porter pour vous et vous allez peut-être décider également d'être plus ordonné mais sans tomber dans l'excès de la maniaquerie ou du perfectionnisme vous voyez c'est un exemple que je vous donne ça peut être plein de choses n'importe quel trait de caractère voilà peut-être que vous vous a mis des étiquettes comme ça alors que ce n'est pas vous et peut-être que vous allez avoir envie de changer un trait de personnalité ça ça aussi voyez c'est ces fardeaux trop lourds à transporter ça peut être n'importe quoi c'est pas forcément quelque chose d'extérieur c'est peut-être quelque chose à l'intérieur de vous ça peut être une colère qui est là qui persiste ça peut être de la tristesse voilà ça peut être un lieu de vie ça peut être tellement de choses voyez donc ici au mois de septembre ça va se fermer en douceur tout ça en douceur il n'y aura rien de de rien de douloureux de difficile de non pas du tout c'est vraiment c'est vraiment tout doux tout doux tout doux voilà bien je vous souhaite un très beau mois de septembre et on se retrouve tous les guidances journalières comme d'habitude à plus tard à plus tard